La semaine dernière, j'ai fait une video ou je disais tous les trucs chiants que comporte l ecriture et un point qui est revenu assez souvent, c est le premier chapitre. Je comprends totalement. On ne sait pas comment commencer, ce qu il faut mettre, est-ce qu il y en a trop, pas assez, on ne sait pas. Non, aujourdhui, je vais vous dire l element que doit comporter votre premier chapitre pour être bon, c est obligatoire, sinon personne ne lira votre livre. C est faux, bien sur, c est juste un conseil qu on retrouve assez souvent, il est vrai, et voilà, je ne veux pas vous obliger, je vous assure, c est pour vous aider. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Comment ça va ? Je ne vous demande jamais comment ça va, ce n est pas très sympa de ma part, mais après tout, vous non plus, vous ne demandez pas comment je vais, alors bon, on s'en fout hein. Non mais parce que ça fait longtemps qu on se retrouve chaque semaine pour une vidéo, trois ans que ça dure, enfin, même si j'ai fait pas mal de pauses, j'espère que mes conseils vous aident, que vous aimez suivre mes contenus, contenus qui sont sur Twitch, Instagram et TikTok aussi. Ouais, je suis sur TikTok, d'ailleurs j'ai fait un buzz, comme disent les jeunes, il n'y a pas longtemps. Je suis un peu célèbre, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu mes valeurs, c est à chaque fois avec beaucoup d'humilité que je vous présente mon travail. Bon, on arrête là ? Ça, vous voyez, c'est un début de vidéo pourri. Je donne beaucoup trop d'infos inutiles, j'explique des trucs, on n'en a rien à foutre. Je vous parle même de mon TikTok alors que bon. En plus, je commence avec le truc le plus banal du salut, ça va ? Je vous calme même un flashback. Enfin bon, c est nul, désolé, mais je voulais vous montrer un truc. Lorsque je sors une vidéo, j'ai 30% de l'audience qui va partir en 30 secondes. Ouais, je sais, c est énorme. Mais dites-vous que la plupart des lecteurs feront pareil avec votre bouquin en librairie ou sur les plateformes de vente. Et les maisons d'edition, c est pire. 100% d'entre elles, à une brouette près, ne dépasseront pas les 10 premières pages de votre bouquin. Pour la plupart, elles s'arrêteront même à 5 pages. 5 pages. Alors, quand on entend ça, on peut se dire, moi je m'en fous, mon histoire prend du temps à être développé. S'ils ne sont pas contents, eh ben ils n'ont qu'à pas le lire. Et ouais, moi, ça ne me derange pas que vous pensiez ça, ça ne change rien à ma vie. On peut même constater qu'il y a plein de bouquins qui ne sont pas intéressants les 5 premières pages et qui ont pourtant eté publiées, ok ? Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c est que vous vous posez la question. Comment être presque sûr d'embarquer un lecteur dès les premières pages et réussir son premier chapitre à tous les coups ? Je vous être au centre de votre premier chapitre si vous avez un doute, c est ce que veut votre personnage, ce qui l'empêche de l'obtenir. C est aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'ecrivains qui ont peur de dire trop de choses dans leur premier chapitre, d'etouffer le lecteur sous trop d'infos, a la fois sur l'univers ou le personnage. Mais pour ça, vous avez le temps, vous avez littéralement des centaines de pages. Pareil, d'autres vont se dire qu il faut commencer l'intrigue directement, partir tout feu tout flamme. Mais en vrai, ce n est pas tellement pour l'intrigue qu un lecteur va rester accroche a votre récit, ca va etre grâce a votre personnage. Et ce qu il est intéressant de connaitre sur un personnage, ce n est pas forcement son passe, ses goûts dans la vie ou a quoi ressemblent ses amis. Ce qui va le rendre captivant, c est quel conflit il habite ? J ai deja fait au moins une video sur le conflit, mais en gros, dans une histoire, vous avez deux formes de conflits, le conflit externe et le conflit interne. Le conflit externe, c est ce qui va se passer dans l'histoire, les dangers affrontes par le personnage, les disputes avec les autres, les difficultes, bref, tout ce qui va jalonner votre intrigue. Et vous avez le conflit interne, qui est comment tout ce qui se passe dans l'histoire va impacter votre hero. Si vous cherchez un bouquin sur le sujet, je vous conseille celui-ci qui est en anglais malheureusement, Understanding Conflict de Janice Hardy. C est lui qui m a inspirer cette video, ainsi que Abby Simmons, qui est une americaine, qui a une super chaine de conseils d'ecriture. Et lorsque j ai vu que les deux se rejoignaient, je me suis dit trop bien, il faut que je leur en parle a eux aussi. Bref, revenons au conflit interne. C est quoi le lien avec tout ca ? C est que si vous montrez ce que souhaite le hero et pourquoi il ne peut pas l obtenir, vous obtenez un conflit interne. Un conflit interne qui va nous donner envie, en tant que lecteur, d en savoir plus. Pour votre premier chapitre, concentrez-vous sur ca, ce que veut votre personnage, ce qui s oppose a lui. Trouvez une scene qui vous permet d aborder ces points. Et si vous avez des infos a placer sur l'univers ou le hero en chemin, faites-le. Mais inutile de ratisser trop large non plus. Restez concentrez sur le conflit interne qui habite votre hero. Et vous allez me dire, mais comment trouver une scene qui me permet de montrer le conflit interne de mon hero ? C est quelque chose que je pensais développer au fur et a mesure, il me faut au moins 30 pages. Pas de panique. Demandez-vous déjà ce que veut votre personnage et ce qui s oppose a lui. Et cherchez un moyen rapide de le montrer concretement. Imaginons, votre personnage est un lycéen ordinaire qui cherche a etre heureux en amour. Il reçoit un message de son chéri qui lui donne rendez-vous et on voit qu il est tout content. Mais quand il se pointe, y a personne. Le chéri lui a posa un lapin. Cette relation est-elle vraiment faite pour lui ? On va découvrir, après, que ce chéri a detruit une partie de la confiance en lui qu avait le hero, qui s excuse tout le temps, pour tout, a peur d etre une charge. Mais en 3 minutes, vous avez montrez un conflit important chez lui grâce a cette petite peripetie. Autre exemple, Love and Monsters, aussi sur Netflix. J'ai bien aimu, ca se regarde. L'histoire, c'est que le monde est detruit a cause d une guerre nucléaire et les insectes ont muté jusqu a devenir énorme et super dangereux. Les humains vivent dans des bunkers, un petit groupe et notre hero se trouve la, tout seul. Les autres sont en couple, sont heureux, dans la mesure du possible et lui, c'est le seul célibataire. Pourquoi ? Parce que sa chéri se trouve dans un autre bunker, super mega loin et il aimerait les la rejoindre. Mais le problème, c'est que si il sort, il risque de se faire tuer. Parce que oui, devinez quoi ? En plus, il est peureux. Peureux comme moi devant la salle de sport. Conflit interne. Il veut aller retrouver sa copine, mais si il sort, il va surement se faire tuer, parce que c est tout sauf un combattant. Comment montrer ca rapidement au spectateur ? En le confrontant a un danger qu il ne va pas savoir gérer. Un insecte réussi a entrer dans le bunker, il tue meme un occupant. Et le hero, dans un elan de courage, va vouloir aller defendre son foyer. Mais voila, il va rester completement titanise, immobile. C est une autre personne qui va le sauver. Et bim, en quelques minutes, encore une fois, vous avez montre le probleme qui se pose au hero. Il a un desir, mais sa peur va se mettre en travers de sa route et l empecher d avancer. Le scenario de ce film n est pas super, clairement, des films comme ca, il y en a plein. Et c est pas le genre d histoire qui me passionne en general. Mais en deux minutes, je me suis enormement attache a ce hero, car on comprend a quel point son conflit interne est fort. Pareil pour Heartstopper, qui est juste genial. L une des premires scenes, ca va être de montrer quel est le conflit chez le hero, et pourquoi l histoire qui va arriver va etre importante pour lui. Pas juste pour obtenir quelque chose, comme un copain, un royaume, la vengeance, ou je ne sais quoi. Mais parce qu il le veut atrocement. Mais que quelque chose d encore plus puissant l en empech. Trouvez une scene concrete, qui nous montre quel est le conflit interne chez votre hero. Et c est bon, vous avez gagne. Voila mon conseil pour votre premier chapitre. Et ouais, la video est un peu courte, du coup. Enfin bon, tant mieux, ca me fera toujours seulement a monter. J espere que vous at restes jusqu au bout, que ca vous a plu. Bon allez, je vous laisse. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Vous avez un premier chapitre a ecrire. Merci d avoir regarder la video. pensez bien au petit pouce en l air, a partager si ca vous a aidé. Ca fait vraiment une difference de mon coté. Et en plus, ca fait plaisir. Je vous dis a la semaine prochaine. Ecrivez bien. Bye.